Bonjour tout le monde! On vous le promet, depuis déjà quelques mois, notre surprise sur quatre roues. On a fait l'achat d'un VR! Oui, mesdames et messieurs, la voici dans toute sa splendeur! C'est une Pioneer PI322. C'est une 2018. Elle a 36 pieds. On va commencer la tournée à l'intérieur où Anne a déjà entrepris des travaux. Julie, qu'est-ce que tu fais? Oh, salut! Hey! C'est-tu le temps de la présentation? Oui! Ah! Bien, bonjour tout le monde! Alors, voici notre nouveau VR, 5th Wheel, caravane à sellettes, appelez ça comme vous voulez. On est super excités, super contents. En fait, c'est un 3 pièces. Il y a la chambre à coucher, la chambre des maîtres. Pour l'instant, il y a un lit Queen qu'on veut changer en lit King. On veut apporter des modifications dans cette pièce-là. On veut enlever l'armoire au-dessus de la tête de lui, parce qu'on est toujours en train de se péter la tête dessus. Donc, on veut changer ça, mais on va faire ça comme plus tard. Ici, la pièce principale, c'est la salle à manger, cuisinette, salon. Les électroménagers sont en parfait état. Micro-ondes, frigo, le poêle, le fourneau, tout ça fonctionne bien. Ce qu'on veut changer, la grosse modification majeure, je dirais, c'est d'enlever la peinture brune, puis mettre du blanc pour que ça soit plus lumineux. Alors, on a déjà commencé à enlever les valences qui étaient au-dessus des fenêtres, qui faisaient que ça chargeait le tout. On va sabler, peinturer. On va changer également le divan. Il n'est pas confortable du tout, du tout. On va changer ça. On va mettre quelque chose de neuf. Puis, la dinette, on va tout arracher, tout enlever, puis on va mettre une vraie table avec des chaises. Puis, on va rendre ça un petit peu plus maison, roomy. En passant, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir une vidéo avant-après d'une transformation d'un VR pour vous montrer qu'est-ce qu'on a apporté comme changement? Si c'est quelque chose qui vous intéresse, laissez-nous ça en commentaire. On pourrait peut-être vous faire une vidéo, la peinture, les accents, qu'est-ce qu'on a fait pour transformer le tout, hein? Aussi, la dernière pièce du fond, là, pour l'instant, c'est plus une chambre à débarras, mais en fait, c'est une pièce qui a trois bunk beds, parce que le VR était conçu pour la famille. Alors là, pour l'instant, c'est plus une chambre à débarras. On sait pas encore qu'est-ce qu'on veut faire, peut-être un petit coin lecture, un espace de travail pour la photo, vidéo et tout. En tout cas, reste à voir. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Alors maintenant, je vais céder la parole à Éric, qui va vous montrer l'extérieur, puis il y a une zone particulière qui est bien, bien, bien content d'avoir, puis qui va vous montrer. Bien, je vais commencer la tournée en vous disant que je suis pas un expert, alors on va en découvrir ensemble. Ça ici, c'est du rangement. Rangement, millimélo de rangement. J'ai mon échelle là-dedans, j'ai une petite canne à pêche. Ça va jusqu'au bout, là. Ça va de bord en bord, pas des deux côtés. Puis, bien, c'est ça pour le rangement. Là, juste à côté, il y a le propane. J'ai deux tanks de propane de 30 litres chaque, une de chaque côté. Ça, c'est pour le chauffage et aussi la cuisson, le poids. Ici, en avant, on a d'autres espaces de rangement. Pour l'instant, j'ai mis des hausses à égouts. Il y a aussi le système à batterie. J'aimerais ajouter des batteries lithium pour nous rendre un peu plus autonomes. Il y a aussi le système hydraulique des pattes à nivelage que je trouve vraiment intéressant. De ce côté-ci, on a le système de nivelage que je vous parlais de tantôt. Puis, juste à côté, il y a l'entrée d'eau fraîche. Il y a notre réservoir qui contient 47 gallons américains. Puis, juste à côté, il y a l'entrée de l'eau municipale quand on se trouve à être dans des campings. Puis, on veut se brancher directement. Puis, un petit fil bleu, c'est quoi, au juste? Ah, ça, chérie! Le boyau. Oui, c'est une petite douche extérieure. Ah! Ah! Ici, en-dessous, nous avons la sortie des égouts de l'eau grise et l'eau noire pour la chambre de bain de la chambre des maîtres. Une besogne un peu dégoûtante, mais absolument nécessaire. On passe à autre chose. Du côté gauche du VR, on a deux extensions sur ce modèle-ci. Celui-ci, c'est le salon cuisinette. Puis, celui arrière, c'est pour la petite chambre arrière qui va sûrement devenir, je pense, un bureau éventuellement. Ici, en arrière, vous avez le branchement électrique, toujours très pratique. Et caché dans le pare-choc, vous avez un boyau d'égoût, toujours pratique. Ce qui nous amène au dernier endroit, et non la moindre, la pièce de résistance. Et oui, vous l'avez deviné, c'est ma cuisine extérieure. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai un petit filigo. J'ai mon barbecue électrique qui fait des stables, mais exquis. J'ai mon petit kit à burger, puis j'ai mon petit lavabo pour tout nettoyer quand j'ai terminé. Je suis un homme ex... Ha! 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 Je suis un homme comblé. Maintenant, ce qu'on va faire, on va fermer ça, parce qu'Anne nous attend dans un VTT pour aller nous montrer quelque chose de spécial. Tiens-tu? Il est temps! Allez! Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur notre chaîne. Ben oui, profitez-en pour vous abonner si vous aimez le contenu, puis donnez-nous un beau petit pouce bleu. Oui, nous, ça nous indique que la vidéo est intéressante, puis ça chatouille l'algorithme qui va la présenter à plus de gens. Ben oui. Si vous nous suivez depuis un bon moment, vous vous demandez peut-être... Qu'est-ce qui se passe? On devait être sur la côtoise de la Floride en ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoutez, je me suis barré le dos, mais solide, là, à changer les pneus sur le VR. Ah! Et c'était intense. Vraiment, là, alors, on a décidé de changer nos plans. On se trouve à être sur la côte est, nord-est de la Floride, chez ma soeur Carmen. Elle s'est acheté une belle petite fermette. Elle a eu la gentillesse de nous inviter ici. Le fait d'avoir le VR, c'est ce que ça nous permet de faire. C'est d'être là où on veut pour le temps déterminé qu'on décide de choisir. C'est d'ailleurs pourquoi on a fait cet achat. Ça nous permet de faire notre road trip à travers l'Amérique du Nord éventuelle. Le Québec, Colombie-Britannique, les Maritimes, l'Alaska. Puis, ça nous empêche pas de faire des visites dans des AirBnB inusité, comme on l'a fait auparavant. Ou même de voyager à l'international. Qui est aussi dans les cartes, dans le cocheur. Qui est prévu. Oui. Mais là, maintenant, qu'on est sur une petite ferme, on a des responsabilités. Oui. Justement, là, il y a des petites chefs, là, puis ils sont à peu près dus, là, voir leur vie. On est au biberon. Oui. Alors, on vous amène avec nous. Ciao. On est au biberon. On s'apprête à nourrir les... Puis, lui, il s'appelle comment? Oh! Maverick. Lui, il s'appelle Maverick. Regardez-moi ça. C'est pas facile, hein? C'est pas évident, là! Il veut rien savoir, lui, là. Il est pas fin. Il est pas fin. Non, il est pas fin. Qu'est-ce qu'il s'appelle? Rocky. C'est Lotte. Lotte. Oui, c'est Lotte. Peux-je le prendre? C'est Rocky. Oui, c'est Rocky. Comment vas-tu? Oui, oui, oui. Rocky, toujours. Oui, Rocky. C'est Rocky. C'est Rocky. Ah, c'est Rocky. Ah, c'est Rocky. C'est Rocky, oui. C'est toi qui l'a baptisé Rocky. C'est Rocky, oui. Il a du caractère. Bon. Rocky, est-ce qu'on dit bonjour au monde? Hein? On dit bonjour au monde? Oui. On dit bonjour au monde? Oui. On dit bonjour au monde? Oui. On dit abonnez-vous. Abonnez-vous. En parlant d'abonnés, j'aimerais remercier Denise Dumont du Soleil de la Floride qui a publié notre vidéo Québec-Floride tout récemment et ça nous a apporté plusieurs abonnés. Alors, en retour, je vais mettre le lien de son journal en description. Allez voir ça si vous voulez en savoir plus sur la Floride. Quelle belle façon de terminer la journée. Bien oui. Allez les amis, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ciao. Ciao. Ici en-dessous, on a les entrées des... Les entrées, c'est pas les entrées, c'est la sortie. Ici en arrière, vous avez le... le boyau. On va commencer ça. J'aimerais remercier Denise Dumont du Soleil de la Floride. J'aimerais remercier... J'aimerais remercier...